Musique Alors bienvenue au Musée de l'Armée, nous vous proposons une visite de l'exposition La haine des clans en guerre de religion, qui est une exposition sur laquelle 4 commissaires ont travaillé, Christine Duvauchel, Laetitia de Serrière, Morgane Varin et moi-même, Olivier Renaudot. Donc nous nous sommes mis à 4 pour vous présenter un parcours qui se veut un parcours historique un peu généraliste dans cette période difficile, tragique, certainement la période la plus difficile de l'histoire de France, qui pendant près de 40 ans, pendant 36 ans, va déchirer la France et représenter un petit peu la partie obscure de la Renaissance, c'est-à-dire cette partie où cet éclat de la Renaissance française, cet éclat de la Cour, la grande qualité artistique, culturelle et esthétique de cette période est transformée, bouleversée par les violences civiles, par la haine, par les dissensions religieuses et par les oppositions politiques qui vont traverser non seulement l'aristocratie française, mais aussi tous ceux qui la suivent, c'est-à-dire leurs serviteurs, leurs clients et l'ensemble de la population qui va subir aussi de graves déprédations. Alors cette exposition est née d'abord d'un élément que nous avions en assez grand nombre dans nos collections, puisque nous avons la chance de posséder au Musée de l'Armée la presque totalité des armures des protagonistes des guerres de religion. Nous sommes capables de réunir ensemble, physiquement, à l'échelle 1 si vous voulez, Montmorency et ses fils, le duc de Guise, Charles de Mayenne, Condé, Biron, les rois de France qui ont régné à cette époque, à travers leurs armures et donc évidemment le premier moteur du projet c'était de réunir une galerie avec ces personnages et proposer une sorte de face à face finalement pour le visiteur, avec ces acteurs des guerres de religion. De compléter tout ça avec des images, parce que c'est une guerre qui passe par les armes, ce qui est un peu la spécialité du Musée de l'Armée, mais c'est aussi une guerre qui utilise l'arme de l'écrit, l'imprimerie, la gravure, de façon à diffuser jusque dans les franges les moins favorisées de la société, des mensonges, des rumeurs, des éléments en tout cas qui vont conditionner les différents partis pour encourager la lutte, terrasser l'adversaire et qui vont être évidemment significatifs de cette grande période de querelle au sein du Royaume. Nous avons d'abord bénéficié de la générosité de nos prêteurs et c'est vrai que ça a été l'occasion de faire un très beau rassemblement d'œuvres un peu inédites. Vous avez derrière moi par exemple un grand drapeau qui est une pièce unique qui vient du Musée Lorrain à Nancy, qui est un des plus anciens emblèmes conservés en France, un des plus anciens emblèmes d'infanterie. En fait c'est la moitié supérieure d'un grand emblème qui était déployé au sein de l'infanterie française et qui porte le monogramme d'Henri III. Nous avons bénéficié du prêt de l'armure de Philippe II, qui est une très belle pièce qui vient de Madrid et donc 450 ans après nous avons pu mettre face à face le roi d'Espagne avec celui qui l'a vaincu, c'est-à-dire le connétable Anne de Montmorency qui dans son armure finalement fait allégeance à son vainqueur. Nous avons également bénéficié d'un très beau portrait de Zurich qui est le portrait de Charles de Lorraine, cardinal de Lorraine, donc frère de François de Guise, qui est un des plus beaux portraits français du Gréco qui était rarement venu en France. Et aussi la générosité d'autres prêteurs comme la société de l'histoire du protestantisme français qui nous a sorti la Bible d'Henri IV, des tapisseries venant des coins, enfin bref, des pièces assez variées qui nous l'espérons vont créer un certain nombre de surprises pour nos visiteurs. Alors la première section de l'exposition est évidemment une introduction qui permet de comprendre le contexte religieux et notamment la naissance de la réforme qui est à l'origine de la guerre civile et à l'origine des heurts qui vont entraîner les uns contre les autres protestants contre catholiques. En fait on a simplifié un petit peu cette question très très compliquée des doctrines religieuses en évoquant trois sujets particulièrement. D'une part l'écriture sainte et la relation écriture sainte puisque par rapport aux catholiques évidemment les protestants revendiquent le droit de lire la Bible et les évangiles dans leur langue en français et sans l'interface d'un membre du clergé, d'un prêtre. Donc évidemment la pratique du latin d'un côté, la pratique du français de l'autre côté va évidemment séparer les confessions. Il y a aussi la question du culte des saints avec le refus de la part des protestants de reconnaître les saints en tant qu'intercesseurs du Christ et la dévotion au Christ seul. Donc c'est ce qu'on illustre avec des cuirasses qui illustrent aussi les dévotions puisque même sur les armures on trouve les confessions de l'un ou l'autre de ces capitaines. Et le troisième sujet que nous avons proposé à nos visiteurs c'est la question de l'Eucharistie qui est évidemment la différence de conception du sacrement de l'Eucharistie qui existe chez les réformés. Mais chez les catholiques en fait le sacrifice de la messe consiste à la transformation corporelle du pain et du vin dans le corps et le sang du Christ au moment de la messe sur l'autel. C'est un des mystères de l'Eucharistie que refusent les protestants qui vont partager aussi le pain et le vin et qui vont communier également mais pour eux c'est un acte spirituel. C'est à dire que le pain et le vin est spirituellement le corps et le sang du Christ mais ne devient pas corporellement en fait le symbole si vous voulez du sacrifice du Christ pour les chrétiens. Et donc ce refus de reconnaître en l'hostie un élément des grâces si vous voulez que le ciel va faire bénéficier aux chrétiens et bien se manifeste chez les catholiques par la création d'objets spécifiques qui sont ces monstrances où l'on va créer un véritable objet où l'on va pouvoir exposer l'hostie de façon à encourager le culte du saint sacrément, du culte des saintes espèces auxquelles se refusent absolument les protestants. Et donc là vous avez un exemple de ces premières monstrances en fait qui sont en général des reliquaires que l'on va transformer en créant une lunule donc circulaire dans laquelle on expose l'hostie pour la proposer à l'adoration des fidèles. Les protestants quant à eux profanent les tabernacles et ne reconnaissent pas en l'hostie si vous voulez un élément sacré d'où évidemment les accusations d'hérésie que les catholiques vont prononcer contre les protestants. Et alors pour évoquer cette vision protestante de la scène nous exposons un très très beau vers émaillé qui porte une citation en français, une citation de la Genèse « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front » qui évoque à la fois le repas eucharistique tel que les protestants l'envisagent mais qui évoque aussi le fait que les protestants communient sous les deux espèces contrairement aux catholiques, c'est-à-dire qu'ils partagent ensemble le pain et le vin, un nombre assez réduit de fois dans l'année puisque les calvinistes communient en général quatre fois par an, pas plus. Alors que normalement s'il s'est confessé, un catholique peut communier tous les dimanches à chaque messe. Finalement ces quelques objets sont très significatifs des dissensions religieuses et finalement de ces questions de doctrine qui vont opposer mortellement les deux communautés. Alors cette armure est un des grands prêts qui nous a été consenti, elle vient du Real l'Armeria de Madrid qui est l'armurie royale espagnole et c'est l'armure que portait Philippe II en août 1557 au moment de la bataille de Saint-Quentin. Alors la forme telle que vous la voyez ici en fait elle est équipée pour le tournoi parce que c'est une armure qui était complétée par des pièces complémentaires qui permettaient aux souverains de paraître lors d'un tournoi. En fait il portait à Saint-Quentin cette armure qui est d'ailleurs ornée des croix de Bourgogne parce qu'évidemment le roi d'Espagne est l'héritier de l'héritage bourguignon. C'est lui finalement qui a récupéré cet héritage de la grande principauté de Bourgogne échue finalement entre ses mains après la mort de Charles Téméraire et donc c'est cette armure sous une forme allégée qu'il va porter donc en se présentant à Saint-Quentin pour manifester finalement sa victoire et la défaite de la France donc sur ce champ de bataille qui est un champ de bataille européen en réalité. Saint-Quentin donc va être assiégé par les Espagnols et c'est devant Saint-Quentin que le connétable Anne de Montmorency qui est représenté ici juste à côté et bien va perdre cette grande bataille qui marque en fait la fin des guerres d'Italie puisque c'est par cette défaite que la France va devoir renoncer à l'aventure italienne. Donc c'est un peu une période qui se tourne et toute une génération finalement qui va basculer puisque donc le connétable de Montmorency est vaincu, il est fait prisonnier. Philippe II se rend devant la ville à qui ses troupes vont assiéger et évidemment il reçoit la soumission d'Anne de Montmorency et quelques temps après et bien la France va devoir signer avec l'Espagne et l'Angleterre le traité de Cato-Cambrési qui va en quelque sorte régler pendant très très longtemps, pendant plusieurs décennies, la situation des guerres internationales et des conflits internationaux en Europe puisque les guerres extérieures en fait sont terminées. Donc l'Espagne reste mitresse de l'Italie, la France renonce à toute l'aventure italienne et par contre l'Espagne comme la France vont se focaliser sur leur espace intérieur et l'Espagne entame une période d'apogée militaire et politique sur l'Europe qui va durer un siècle alors que la France finalement se replie dans son précaré. Alors un précaré qui n'est pas affaibli puisque la France s'était rendu maître un peu auparavant grâce à Henri II des trois évêchés donc qui avait étendu les frontières de la France vers l'est et peu après la défaite de Saint-Quentin et bien le royaume va être vengé grâce à la conquête de Calais assurée par François de Guise, le duc François de Guise qui va permettre finalement de solder l'héritage de la guerre de Cent Ans puisque la ville de Calais était la dernière possession anglaise sur le sol français donc les frontières françaises sont raffermies mais par contre les aventures extérieures sont terminées donc la noblesse française qui évidemment espérait honneur, gratification, gloire en Italie et bien elle doit se replier finalement sur des conflits intérieurs et cela va favoriser la guerre civile. Alors nous voilà ici dans cet espace dédié aux violences, aux massacres de manière générale et derrière moi plus spécifiquement aux massacres qui d'entre tous c'est le plus connu celui de la Saint-Barthélemy. Alors bien que ce soit le plus connu ce n'est pas le premier massacre, loin sans faux, en fait les protestants pratiquaient beaucoup l'iconoclasme c'est à dire la destruction des images saintes donc ils se rendaient dans les églises, ils faisaient tomber les statues, ils vidaient les églises de toutes les images saintes, les vendaient, les brûlaient et c'était vraiment très mal vécu par les catholiques, c'était une atteinte à leur foi. Et en contrepartie les catholiques procédaient à des massacres des protestants où ils s'acharnaient sur leur corps pour les déshumaniser et pensaient-ils pour leur extirper leur hérésie. Les protestants ont aussi pratiqué quelques exemples de massacres de catholiques. On pense par exemple à la Michelade de Nîmes, c'était pas du tout une règle générale où on s'en faut. Le massacre un peu fondateur c'est celui du massacre de Vassy le 1er mars 1562. En fait le duc François de Guise, donc la famille de Guise et du côté ultra catholique, était contre la promulgation de l'édit de janvier qui donnait aux protestants quelques droits suite à l'échec du colloque de Poissy. Et donc il part de la capitale et sur le chemin du retour, il traverse la Champagne, ses terres, et il voit à Vassy un groupe de protestants qui pratiquent leur culte dans une grange à l'intérieur de la ville. Or l'édit de janvier autorisait la pratique du culte mais en dehors des villes. Et donc pour faire appliquer cet édit, sa suite, les gentils hommes qui l'accompagnent se rendent dans cette grange. Il y a de nombreux blessés, environ 150 et plusieurs dizaines de morts. Donc ce massacre de Vassy va réellement être un élément déclencheur pour les guerres de religion puisque un mois après le massacre, et bien Louis de Condé, qui est un des chefs militaires des protestants, va lancer une prise d'armes de lui et de ses co-religionnaires donc et il va se rendre maître d'Orléans et d'un nombre très important de villes en France qui vont tomber entre les mains des protestants. Soit en étant prise d'assaut par l'armée de Condé, soit en étant prise par les protestants qui étaient installés dans ces cités, qui écartent les édiles catholiques et qui prennent en possession ces villes. Donc toute une série de villes sur les bords de Loire, Lyon, Rouen, etc. Beaucoup de cités tombent entre les mains des protestants. Alors la riposte du pouvoir royal va être rapide et ferme avec des reprises de villes qui vont quelquefois s'accompagner de massacres, notamment à Tours ou à Sens où évidemment la reprise de la ville va s'accompagner de punitions de massacres qui vont vraiment mettre à mal les communautés protestantes de ces cités. Peu de grandes batailles pendant cette période, à part la bataille de Dreux en 1562 donc au cours de laquelle le cône étable de Montmorency est blessé et fait prisonnier. Et la bataille de Jarnac qui est illustrée par la tapisserie qui est derrière moi, qui est une bataille, une grande bataille qui pendant la troisième guerre de religion va opposer le duc d'Anjou qui est le futur Henri III, qui est le lieutenant général des armées du roi, donc qui combat pour le compte de son frère Charles IX. Le duc d'Anjou donc qui affronte Louis Ier de Condé et c'est la bataille au cours de laquelle Louis Ier de Condé va perdre la vie puisqu'il va être capturé au cours de cette bataille et bien qu'il se soit rendu, il va être rabattu d'un coup de pistolet dans le dos. Et donc Louis de Condé est exécuté de façon plutôt plutôt malhonnête et plus glorieuse sur le champ de bataille et c'est l'amiral de Colligny qui va devenir le chef militaire des protestants et donc qui va essayer de protéger l'armée protestante donc pour continuer le combat donc à la tête des armées réformées. Alors c'est une tapisserie qui est intéressante parce qu'en fait elle est inspirée d'une gravure. Nous connaissons les premiers événements des guerres de religion grâce à une série d'estampes qui ont été gravées par deux artistes qui se sont réfugiés à Genève. Genève qui était un petit peu la zone de refuge des protestants, des protestants français et la zone où le parti protestant animait finalement son combat. Et donc ces graveurs vont éditer toute une série de gravures sur bois qui décrivent les premiers événements des guerres de religion française dont la bataille de Jarnac. Et cette tapisserie reprend exactement la composition de la gravure en y ajoutant évidemment des couleurs et ce qui vous permet notamment de distinguer les parties sur cette tapisserie puisque les catholiques sont en général habillés en bleu et en rouge et ils portent une croix blanche sur leur casac alors que les protestants quant à eux sont habillés en blanc. Donc vous voyez les protestants, les cavaliers protestants qui luttent contre les adversaires catholiques donc au cours de cette bataille qui va être donc fatale à Louis 1er de Condé. Et en ce qui concerne la Saint-Barthélemy, donc d'une part ce n'est pas le premier massacre, par contre c'est celui qui par son paroxysme de violence va mettre un peu un terme à justement ce cycle des vengeances perpétuelles par les massacres. Tout commence avec le mariage de Marguerite de Valois donc catholique avec Henri de Navarre protestant. Cette union est l'occasion de ramener à Paris tous les plus grands chefs protestants. Ils sont tous réunis et Colligny, un de ses grands chefs protestants, fait l'objet d'un attentat manqué puisqu'il n'est blessé qu'à l'épaule. Le roi Charles IX dont il est très proche va même le voir sur son lit et là on assiste à une sorte de double théorie du complot. Chaque partie panique. Les protestants soupçonnent la famille royale notamment Catherine de Médicis puisqu'elle voyait d'un mauvais oeil l'influence de Colligny sur le roi Charles IX. Colligny voulait en effet convaincre Charles IX de donner une aide aux protestants des Pays-Bas espagnols contre l'Espagne catholique et Catherine de Médicis voulait éviter de retourner dans un conflit contre l'Espagne qui est quand même une grande puissance de l'époque. D'autre part il y a un soupçon d'une préméditation par la famille de Guise puisque François de Guise lorsqu'il a été assassiné, son assassin Jean-Paul Trot désigne comme commanditaire de ce meurtre Colligny. Et donc depuis la famille de Guise a cette envie de revanche face à Colligny. D'autre part la famille de Guise se dit que puisqu'il y a eu un attentat contre un des grands chefs protestants, le restant des chefs protestants vont vouloir se venger et donc potentiellement mettre en danger le roi lui-même. Et donc un conseil est tenu et ce conseil royal valide la mise à mort des grands chefs protestants et uniquement des grands chefs protestants, pas de toute la population protestante. Alors il se trouve qu'à Paris à cette époque, une milice en armes, donc des bourgeois désignés par la population de Paris existe. Cette milice c'est un petit nombre d'hommes armés qui connaissent très bien les protestants. En fait ils vont régulièrement les persécuter chez eux et en fait la situation s'envenime. La famille royale perd tout contrôle en fait de cette situation. La milice profite de l'assassinat des grands chefs protestants, dont cette fois Colligny, pour aller chercher les protestants chez eux et les assassiner. Donc on se retrouve finalement avec un petit nombre de tueurs. C'est ce que nous apprend Jérémy Foix dans ses dernières études. On arrive à présent à mettre aussi un nom sur ces victimes et ces bourreaux. Et l'événement se propage dans toute la France. On passe de 3000 victimes avec la capitale. C'est un événement qui donne lieu à des réactions contrastées dans toute l'Europe puisque grâce à l'imprimé et notamment aux estampes, toute l'Europe est mise au courant de cet événement. Le pape fait chanter un tédéum, il fait frapper Monet à son effigie et puis chaque état en fonction de sa confession se réjouit ou déprécie l'événement. En tout cas, Charles IX doit assumer cet événement vis-à-vis des princes étrangers. Et il a lui-même une attitude contradictoire en essayant de protéger les protestants de son royaume et en même temps il fait frapper Monet où il se représente en Hercule, terrassant l'hydre de l'hérésie. Donc on est face à un événement d'une telle violence que cette série de massacres prend fin avec la Saint-Barthélemy. Il y a aussi un certain nombre de légendes noires assez difficiles à faire partir de la mémoire des gens sur cet événement qui est la Saint-Barthélemy. Notamment Catherine de Médicis qui serait descendue du Louvre pour aller admirer les monceaux de cadavres. Bon ça, on sait aujourd'hui que c'est faux. Une autre légende noire qui a un peu la vie dure, c'est Charles IX qui depuis les fenêtres du Louvre aurait tiré à l'arme à feu sur son peuple. Alors on expose ici justement la fameuse arme à feu soi-disant utilisée par Charles IX. C'est une légende qui remonte au XVIe siècle qui a été reprise par de nombreux auteurs et qui trouve un peu son apogée aujourd'hui avec Dumas qui dans ses mémoires dit que lors du sac du musée d'artillerie, c'est-à-dire l'ancêtre du musée de l'armée où nous nous trouvons, a accompagné les pilleurs, est venu sauver certaines œuvres en les rapportant chez lui. Et il écrit dans ses mémoires avoir rapporté l'arme à feu avec laquelle Charles IX aurait tiré sur son peuple le soir de la Saint-Barthélemy. Donc aujourd'hui, après étude de cette œuvre, on sait que ce n'est pas le cas. Heureusement, grâce aux travaux très récents de nombreux historiens, Philippe Hamon, Jérémy Foix, cet événement qui est paradoxalement le plus connu du grand public nous apprend encore des choses. On a encore énormément d'éléments à apprendre. C'est le plus connu et en même temps peut-être aussi le plus méconnu. Dans cette section de l'exposition, nous évoquons le gouvernement pendant cette période de trouble, ces 36 ans de guerre. La première grande entité, c'est le conseil du roi, c'est là où se prennent vraiment les décisions politiques. Et ce conseil se définit en deux temps. Il y a le conseil privé, en général, qui se tient le matin en présence du roi et qui décide, qui statue vraiment sur les grandes décisions. Et puis, il y a le conseil d'État qui se tient plutôt l'après-midi, pas forcément en présence du roi. En général, il est présidé par le chancelier et qui traite plutôt d'aspect juridique. Donc, parmi les grands hommes d'État de cette seconde moitié du XVIe siècle, nous trouvons donc les chanceliers qui sont vraiment le chancelier et le grand ministre, en fait, à l'époque. Et puis, vous trouvez aussi les gouverneurs. Les gouverneurs sont les représentants, en fait, du roi dans les régions. Et enfin, vous avez le corps des secrétaires d'État. Les secrétaires d'État, ils sont au nombre de quatre dans cette seconde moitié du XVIe siècle. Et sous Henri III, en fait, il va y avoir un règlement qui va préciser et mieux définir leur activité, qui va se professionnaliser. Et notamment, il va y avoir un secrétaire d'État à la correspondance étrangère. C'est un petit peu l'ancêtre de notre ministère des Affaires étrangères. Et pendant les guerres de religion, vous avez un personnage comme Nicolas IV de Neuville de Villeroy, qui va assurer cette fonction et il sera remplacé ensuite par le cardinal de Richelieu bien plus tard. Alors, le conseil, qui est l'entité la plus importante, est le haut lieu, en fait, de grandes luttes des familles qui veulent toutes, en fait, faire partie de ce conseil et avoir voix au conseil. Parce qu'avoir voix au conseil, c'est avoir l'oreille du roi et c'est être au plus près des privilèges aussi. Et donc, dans cette seconde moitié du XVIe siècle, il y a deux familles qui vont perpétuellement être en concurrence, qui sont les Montmorency et les Guises. Les Guises, c'est une branche cadette de la maison de Lorraine. Alors, dans l'exposition, nous évoquons François Ier de Lorraine, duc de Guise, et son frère, le cardinal Charles de Lorraine. Et puis, nous évoquons aussi Henri de Guise, qui est le fils de François Ier. Alors, François Ier, c'est un homme de guerre. Et l'influence de François va commencer en 1557, au moment où Anne de Montmorency, le connétable, est fait prisonnier à la bataille de Saint-Quentin, donc Anne de Montmorency va libérer un peu la place au conseil. Et c'est François de Guise qui va la prendre et il va avoir une forte autorité sous le règne de François II, puisqu'il faut savoir que les Guises, ce sont les oncles par alliance de François II. Ils sont en fait les oncles de l'épouse de François II, qui est Marie Stuart. Et François II, lui, ne s'intéresse pas vraiment au pouvoir et il préfère confier ce pouvoir à ses oncles. Donc, François Ier et le cardinal Charles de Lorraine. Et finalement, François Ier va sortir très vite, en fait, des guerres de religion, puisqu'il est assassiné en 1563 par Paul Trot de Méret. Et son fils et la famille des Guises va notamment accuser Colligny d'avoir fomenté cet assassinat. Et ça, ça va se perdurer jusqu'à la Saint-Barthélemy, parce que la Saint-Barthélemy et l'assassinat de Colligny seront pour les Guises une vengeance de cet assassinat de François Ier, duc de Guise. Avec François Ier, vous avez son frère, le cardinal Charles de Lorraine, dont vous avez aussi un portrait derrière moi qui est attribué aux Grécos. Ce portrait est un prêt du Kunsthaus de Zurich pour notre exposition. Alors, le cardinal de Lorraine, c'est un personnage qui mène à la fois une carrière politique et une carrière ecclésiastique. Il est nommé cardinal en 1547. Et c'est un homme très influent déjà sous Henri II. Il a, dans ses guerres de religion, une attitude assez curieuse, puisque dans un premier temps, il va s'ouvrir au dialogue, en fait, avec les protestants. Catherine de Médicis, lorsqu'elle était régente et son chancelier Michel de l'Hôpital, ont décidé en 1561 de réunir un colloque, qui s'allait le colloque de Poissy, qui s'est réuni en septembre 1561, avec pour but de faire dialoguer des théologiens, en fait, des deux parties, catholiques et protestants. Le but, c'était d'essayer de trouver une entente doctrinale entre les deux parties. Pour le parti catholique, c'est le cardinal Charles de Lorraine qui a pris la parole et il était opposé à Théodore de Baize pour les protestants. En fait, il se trouve que ce colloque a été un échec. Il n'y a pas eu d'entente doctrinale trouvée entre les différents partis, ce qui a provoqué la disgrâce du chancelier Michel de l'Hôpital. Et peu de temps après, le cardinal de Lorraine se rend à Trente, au Concile de Trente, en 1563, où va être développée la politique de la contre-réforme. Et en fait, dans un premier temps, il est d'accord pour dialoguer avec les protestants et finalement, il va devenir vraiment un fervent défenseur de la contre-réforme. Alors, le cardinal Charles de Lorraine, lui, ne sera pas présent à Paris au moment de la Saint-Barthélemy puisqu'il s'était rendu à Rome, notamment, pour demander au pape son accord pour le mariage de Marguerite de Valois et d'Henri de Navarre. Donc, à Rome, il demande probablement aux Grécos ce portrait que vous avez derrière moi, qui est un portrait qui affirme aussi ses ambitions à la fois politiques et religieuses. En fait, ce portrait est vraiment à placer dans la lignée de celui que Raphaël avait fait du pape Léon X. Et puis, on voit un perroquet. Alors, le perroquet, c'est le symbole de l'éloquence. Mais en italien, c'est le papaguelo, qu'on peut traduire par pape gaulois. Donc, en fait, le cardinal de Lorraine avait probablement des ambitions assez hautes en ce qui concerne sa carrière religieuse. Mais ce ne sera pas lui qui sera élu pape. Ça sera Grégoire XIII. Et le cardinal va essayer de revenir, en fait, à un moment donné, au Conseil. Mais il va se heurter au refus de Catherine de Médicis. Ce qui va sonner à la fois à la fin de sa carrière politique. Il va mourir très peu de temps après. Il va mourir en 1574. Dans l'exposition, nous avons aussi réfléchi au thème de la propagande et à l'impact des mots et des images pendant cette période des guerres de religion. On trouve de la propagande chez tous les partis. Et elle prend des formes multiples. Ça peut être des pamphlets, des libelles, des placards, des canards, souvent diffusés par les colporteurs, mais aussi des gravures. Et cette propagande va prendre une vraie ampleur à partir des années 1585. Et la propagande ligueuse ultra-catholique va notamment beaucoup s'en prendre à la figure d'Henri III. Et nous avons notamment dans l'exposition un ouvrage publié sous couvert d'Anonymat en 1589, mais qui est attribué à Jean Boucher. Il est curé de la paroisse de Saint-Benoît à Paris. Et il fait partie dès l'origine de la ligue parisienne. Il est connu pour ses prêches violentes contre le roi Henri III. Et dans l'exposition, nous présentons ce petit ouvrage qui s'intitule « La vie est fait notable d'Henri de Valois » qui est une sorte de biographie d'Henri III. Une biographie un peu spéciale mise au service de la propagande ligueuse. C'est une biographie diffamatoire, en fait. Et la page qui est ouverte montre le couronnement d'Henri III. Et il est dit que, lors de son couronnement, Henri III a manifesté que cette couronne lui blessait la tête. Et par deux fois, elle lui est tombée de dessus la tête. Ce qui en disait long pour l'avenir par rapport à ce roi. Et donc, c'est vrai que la propagande ligueuse va vraiment se déchaîner contre Henri III. Et notamment dans de nombreuses gravures qui sont particulièrement diffusées par les imagiers qui sont logées rue Montorgueil, à Paris. C'est une rue où on trouve beaucoup de graveurs qui sont rassemblés. Et souvent, ces graveurs ont adhéré à l'Union de la Ligue. Et donc, propagent aussi beaucoup cette propagande contre le roi. Nous sommes ici dans la salle dédiée aux fêtes de cours. Et la grande ordonnatrice des fêtes de cours des Valois, c'est Catherine de Médicis. C'est elle qui organise le Tour de France de Charles IX de 1564 à 1566. Le but étant de rapprocher le souverain de ces sujets divisés. Et donc, chaque ville étape est le lieu de grandes festivités. C'est ce qui a donné lieu à ces grandes tapisseries des fêtes des Valois, justement, qui ont été dessinées pour Charles IX. Ils meurent avant leur réalisation. Et finalement, Henri III hérite du projet et se fait représenter à la place de Charles IX sur ces tapisseries, tapisseries qui ornent cette salle en papier peint. Il y a aussi d'autres événements qui sont l'objet de fêtes de cours. Ce sont les mariages. On pense par exemple à celui de Charles IX et d'Elisabeth d'Autriche. Donc, encore une fois, la politique matrimoniale de Catherine de Médicis à l'international. Mais aussi le mariage de Marguerite de Valois avec Henri de Navarre, donc le futur Henri IV. Ici, politique matrimoniale pour réconcilier catholiques et protestants au sein même du royaume, qui échoue puisque ça donne lieu à la Saint-Barthélemy par la suite. Ou encore les noces du duc de Joyeuse, Archimillon d'Henri III, avec Marguerite de Vaudémont-Lorraine, une des grandes familles de la cour. Et donc, on organise des balles, des nomachies, des joutes, toute cette culture chevaleresque commune à ces grandes familles, ces princes qui s'entretuent sur les champs de bataille lors des guerres de religion, qui s'écharpent pour avoir une place politique au sein du Conseil royal et qui doivent se retrouver lors de ces grandes fêtes, qui doivent jouer la comédie de la Concorde finalement. Catherine de Médicis est également très active sur le plan du mécénat artistique et justement, ces fêtes de cours témoignent de la richesse, de l'opulence de ces princes qui ont tous cette même éducation, qui rivalisent de fastes. Et ce faste, cette richesse, cette culture humaniste également qu'on retrouve lors de ces fêtes, est paradoxalement corrélative à une sorte d'apogée de la violence qu'on retrouve dans les guerres, mais également dans les massacres. Et donc, ici, j'ai à côté de moi l'armure d'enfant du petit dernier des Valois, François d'Anjou, celui qui a pris la tête des Malcontents, donc une des factions, et qui n'a pas pu régner. Il assiste à une scène de joute à la barrière entre son frère Charles IX et Henri III, et au fond, en spectateur comme lui, vous avez François II. Ces armures de joute montrent le faste et la richesse de cette cour. Même la fête est une politique, une stratégie de la cour. Dans cette salle, on peut parler de Catherine de Médicis, qui joue un rôle assez important finalement au cours de ces guerres de religion, puisque dès la mort d'Henri II en 1559, si elle n'est pas au pouvoir, elle y arrive en 1560 en tant que régente, quand Charles IX arrive sur le trône, après la mort de son frère aîné, François II. Catherine a très vite compris le danger que représentaient les familles aristocratiques au Conseil du Roi, et du coup, préfère elle-même gérer la politique française, notamment la politique internationale du Royaume. Cette politique internationale va surtout la développer grâce à une diplomatie très active. Catherine va multiplier par 10 le nombre de résidents français dans les cours européennes. Elle va envoyer énormément de personnel dans les cours pour pouvoir négocier certaines missions. Ce sera au total 300 personnes, 300 personnes qui vont voyager entre 1560 et 1589 au moment de sa mort. Elle va développer une diplomatie défensive en essayant de gérer finalement l'intervention des États étrangers sur le Royaume. Elle va tenter de neutraliser Elisabeth Ière d'Angleterre, qui au début des guerres de religion aide énormément les armées, une autre aussi bien au niveau militaire que financière. Elle va tenter de trouver un moyen. Ce moyen, ce sera le traité de bois en 1572, où le Royaume de France et le Royaume d'Angleterre finalement renoncent à leurs rivalités politiques pour pouvoir affronter ensemble la monarchie espagnole qui a des velléités d'expansion. C'est aussi pour elle une façon de protéger ses fils et de leur donner un royaume. Ça va être le cas pour Henri d'Anjou, qui va devenir en fait roi de Pologne et de Lituanie. Son deuxième fils, François d'Alençon, sera finalement élu duc de Brabant, qui est un duché des Provinces Unies qui appartenait autrefois aux Pays-Bas espagnols. François d'Alençon ne restera pas très longtemps duc de Brabant. Mais finalement, ce qui est ainsi intéressant pour Catherine de Médicis, c'est qu'elle va entretenir des alliances de pays protestants, parce que pour elle, le politique finalement l'emporte sur le problème confessionnel. Donc, on a vu qu'elle neutralisait quelque part l'Angleterre en signant avec elle un traité. Elle va aussi renouveler l'alliance perpétuelle avec les cantons suisses. Et puis, elle va entretenir cette alliance ottomane que l'on connaît depuis l'époque de François Ier, mais qu'elle va finalement entretenir pour pouvoir avoir la possibilité de faire appel à un allié en cas de souci avec l'Espagne. Parce que les Ottomans maîtrisent encore la Méditerranée, même s'il y a les pentes. Il reste quand même un acteur majeur et surtout un ennemi de l'Espagne. Cette politique finalement portera ses fruits. Elle n'a jamais été une politique offensive de diplomatie, mais elle reste très importante et surtout ouvre de nouvelles perspectives pour le Royaume de France. Dans cet espace de l'exposition, nous évoquons ce que nous avons appelé les factions. Car la lutte binaire entre catholiques et protestants va se développer et devenir plutôt une lutte de parti entre ceux qui combattent le roi et ceux qui sont plus favorables aux protestants. Donc nous évoquons trois grands partis avec celui qu'on a appelé les politiques. Le parti des politiques, c'est ceux qui combattent avec le roi, quel que soit le roi. Donc on a des personnages comme le maréchal Armand Gonteau-Biron, dont vous avez l'armure derrière moi. Lui qui a combattu sous Henri III et sous Henri IV. Il était catholique. On a souvent dit qu'il était favorable aux protestants, mais il a combattu dans le rang royal, quel que soit le roi. Vous avez un autre parti qui est celui des malcontents, qui apparaît notamment au moment de la troisième guerre de religion, donc entre 1574 et 1576. Et ces malcontents sont notamment menés par François d'Alençon, le propre frère du roi, qui s'associe au Montmorency, donc les fils du connétable Anne de Montmorency, qui en fait s'allie avec des protestants pour combattre aussi le roi. Et puis le dernier parti, c'est celui des ligueurs menés par les Guises. Henri Ier dit le balafré dont nous avons vu le portrait. Et puis son frère Charles de Mayenne. Charles de Mayenne, après l'assassinat d'Henri de Guise et du cardinal, qui sont ses frères, va prendre la tête de la Ligue. Et aux yeux de la Ligue, en fait, Henri III est trop frileux avec les protestants. Et vraiment, ces ultra-catholiques estiment que le roi ne va pas assez loin dans son combat contre les protestants, ce qui va amener à un moment donné les ligueurs à prôner la révolte contre le roi et surtout, particulièrement après l'assassinat des deux Guises en 1588, le roi va être vu comme un véritable tyran. La France va connaître un phénomène inouï dans son histoire à la fin du XVIe siècle, puisqu'il va y avoir deux régicides successifs, celui d'Henri III le 1er août 1589 et celui de son successeur Henri IV, assassiné en plein Paris rue de la Ferronnerie par Ravaillac en 1610. Alors, l'assassinat d'Henri III intervient dans le contexte de la Ligue. Paris est aux mains des ligueurs et Henri III a été chassé de sa capitale et il essaye de reconquérir sa capitale. Et d'ailleurs, pour cette reconquête, il s'est allié avec Henri de Navarre. Et les deux hommes ne sont pas très loin de Paris. Henri de Navarre s'est installé à Meudon et Henri III, lui, est installé à Saint-Cloud. C'est dans ce contexte qu'un moine, Jacobin, Jacques Clément, qui est assez jeune, il a une vingtaine d'années, va sortir du Paris Ligueur, va franchir toutes les barrières et se rendre à Saint-Cloud, sous prétexte qu'il a une lettre à communiquer au roi. Il va être introduit auprès du roi et c'est là qu'il va sortir un couteau et lui planter son couteau dans le ventre. C'est l'objet de la scène qui est sur cette gravure, qui est un prêt de la Bibliothèque Nationale de France, où l'on voit le moment où le moine plante son couteau dans le ventre d'Henri III. Et surtout, on voit aussi le sort qui est réservé à Jacques Clément, juste à côté, qui se fait immédiatement tuer par les 45. Les 45, c'est la garde rapprochée d'Henri III. Mais ça ne va pas se terminer là. Jacques Clément sera écartelé après avoir été tué par les 45. Cette mort d'Henri III va faire qu'Henri IV est roi de France. Et juste avant sa mort, parce qu'il faut savoir qu'Henri III n'est pas mort sur le coup, il est mort seulement le lendemain. Dès qu'Henri de Navarre a entendu qu'il y avait eu cet attentat, il s'est tout de suite rendu auprès d'Henri III, qui l'a reconnu officiellement comme étant son successeur. Donc Henri IV devient roi. La mort d'Henri IV en 1610 va intervenir dans un contexte totalement différent. Henri IV avait confié la régence du royaume à son épouse Marie de Médicis, parce qu'il s'apprêtait à partir à la guerre, notamment pour aider les princes protestants en Westphalie. Quand Ravaillac assassine Henri IV, il y a un moment de flottement en France. Mais finalement, très vite, un lit de justice est organisé et on proclame Louis XIII roi sous la régence de Marie de Médicis. Et en fait, la succession monarchique est tout de suite enclenchée. Et en fait, la mort d'Henri IV ne crée pas vraiment de moments de tension en mai 610. Dans cette dernière section, on découvre l'édit de Nantes qui a été signé par Henri IV et qui met fin à 36 ans de guerre civile et religieuse. Henri IV est monté sur le trône en 1589 après l'assassinat d'Henri III. Pendant plus de 9 ans, Henri IV va devoir partir à la reconquête de son royaume, une reconquête armée. Et il va se rendre compte que cette reconquête armée, en fait, n'aboutira pas. Et il va mettre en place tout un processus politique pour pouvoir rallier les catholiques et les catholiques ultras à sa personne. Pour cela, il se convertit en 1593 au catholicisme. Puis, il va être sacré roi de France à Chartres en 1594. À Chartres, parce que la ville de Reims est alors une ville ligueuse. Et puis, il recevra l'absolution pontificale en 1595. À partir de ce moment-là, Henri IV devient un roi qui rallie les catholiques modérés. Cet édit, en fait, n'est pas sorti de nulle part. Il a été précédé par sept édits au cours de ces huit guerres de religion. C'est un édit qui a été négocié sur plus de deux ans parce que les anciens co-religionnaires d'Henri IV sont très inquiets au moment de sa conversion en 1593 et vont demander au roi un édit pour les protéger. Cet édit, c'est 92 articles, 56 articles secrets et deux règlements financiers. Il propose aux protestants des garanties religieuses, des garanties politiques et des garanties juridiques. Il va permettre aussi, malgré son application parfois difficile, de proposer un modèle nouveau au sein de l'Europe du XVIe siècle. C'est-à-dire qu'on est dans un état bi-confessionnel, même si le catholicisme, finalement, reste la religion d'État et que le protestantisme est une religion un peu secondaire. Cet édit est presque un passage qui va permettre de développer l'idée de tolérance dans son acceptation moderne. Alors, dans le projet initial de l'exposition, en fait, nous voulions aller au-delà de l'édit de Nantes, qui évidemment marque une date, une date clé, c'est d'ailleurs une date que les visiteurs connaissent. Mais cette histoire, cette longue histoire des confrontations entre le pouvoir central, qu'ils soient monarchiques ou républicains et les religions, évidemment, ne s'arrête pas à 1598, puisque l'édit de Nantes va être évoqué par Louis XIV et les protestants vont se retrouver dans un état de proscription qui ne va pas se traduire par une guerre civile. Et en fait, il faut attendre la révolution pour que les protestants soient réintégrés dans la communauté nationale et bénéficient des droits de citoyenneté, avec l'éphémère constitution de 1791. Et ce qui est significatif, c'est que les débats de l'Assemblée nationale, en 1791, vont porter à la fois, dans la même séance, sur les protestants, les comédiens, les bourreaux et les juifs, c'est-à-dire ceux qui étaient un petit peu considérés comme les proscrits sociaux, finalement, de la période. Tous vont être réintégrés avec un peu moins de facilité pour les juifs. Ce qui, d'ailleurs, nous amène sur ce que sera le problème religieux du 10e siècle, qui sera le problème juif, comme arrivera au 20e siècle la question musulmane, en fait. Donc, finalement, c'est une guerre, c'est une série de rebonds qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Et donc, nous avons souhaité faire cette projection vers notre actualité immédiate en proposant deux autres textes à côté de l'édit de Nantes, donc la révocation de l'édit de Nantes signée par Louis XIV, et puis aussi la loi de 1905, qui est la loi qui fonde notre laïcité républicaine et qui crée cette originalité de la laïcité française, qui pose la base de l'égalité et de la pleine liberté de tous les cultes, mais, en revanche, l'État ne subventionne pas et ne fait pas son affaire d'aucun des cultes. Et ce qui fait cette dimension très spécifique de la question religieuse en France et de cette articulation ou ce refus de l'articulation entre l'État et la question religieuse, qui sont totalement indépendants, totalement indépendants aujourd'hui. Et nous finissons le parcours avec un entretien donné par un théologien et historien des religions, Antoine Arjakovski, à qui nous posons la question de l'actualité des guerres de religion. Et pour lui, le conflit qui se déroule actuellement sous nos yeux, la guerre en Ukraine, est une guerre de religion, puisque c'est une guerre qui impose, qui va opposer un empire théocratique, qui est la Russie, contre un état-nation multiconfessionnel, qui est l'Ukraine. Donc vous pouvez découvrir cette exposition jusqu'au 30 juillet 2023 à l'Hôtel national des Invalides et compléter votre parcours avec les deux événements proposés par le musée Condé à Chantilly avec l'exposition Visages des guerres de religion, qui est consacrée à ces portraits commandés par Catherine du Médicis, qui tenait à garder les visages, à garder les effigies des membres de la cour pendant ces courts moments de pacification, donc au Palais du Louvre, et également au Musée national de la Renaissance à Équan, où un parcours est dédié à Antoine Caron, qui est le grand peintre des guerres de religion. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...